les amis épisode 13 j'espère ça sera pas un épisode qui nous portera la poisse je te kiss la mollaire je te dis bienvenue dans ton let's play le let's play gta on reprend l'émission on les a laissé c'est à dire qu'en fait on s'était arrêté au braquage un braquage gros carnage dans le quartier de de franklin et là je sais pas j'ai eu un coup de téléphone avec un gars qui m'a dit lester vient me voir j'ai un job à te proposer et ben on va aller voir ce qu'il me propose trou de balle attention freestyle moi je suis comme ça je garde ma moto sur une place handicapée parce que je suis pas bien lucide ça veut rien dire parce qu'un handicapé peut être très bien lucide donc là c'est des préjugés tu pourrais même porter plainte il a mon pote hop là non c'est pas toi illustre à mais c'est le petit truc jeune là bas avec que je suis con c'est parti c'est quoi ça me sit down and face forward non on a lot of time i know you need money michael tell you about life invader oh shit y'all two did that look forward we're two strangers having a friendly chat and don't pretend that you liked jane norris oh man i don't know homie i mean yeah the dude our source work the child slaves the stolen sold everybody's private information and even rip his own friends ideas off and walked around like the messiah while doing it but man i don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on tv oh well aren't you just a moral majority you know that's why the world is the way it is today when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause man check this out homie i like blowing motherfucking fool's hairs off just as much as the next psychotic asshole but i just don't look at the shit that's doing a good deed well now you can because it's not fool's heads it's assholes heads and not just heads you know trashing cars or planning lies forging evidence anything we can do to take the battle back to these turds you know we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it shit okay cool right so you heard of mollusk hell yeah okay so there's a new mollusk sort of a super mollusk and it's called priopold and it's giving the living rigor mortis only brett lowry ceo of bilkington research paid off the fda and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks damn man that sucks yeah it does now mr greedy lowry is staying at the von krastenberg hotel in richmond of course he'll be well protected but if he goes away then america goes back to using mollusk and beta pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock damn man all right fuck it i got you i thought that you would now consider using a sniper rifle or sticky bombs you know whatever do it your way however you want i'm gonna make the investment we don't speak about this or anything now walk away now stay here till you're gone bon euh je sais pas si toi aussi tu vois moi quand j'étais plus jeune pour tout te dire j'avais du mal à me concentrer et là c'est toujours la même chose c'est à dire que là la séquence est passée ils ont parlé hein c'était écrit dessous l'histoire mach j'ai rien lu comme d'hab j'ai rien lu et je vais au point jeune je pense à d'autres trucs j'ai le cerveau à 2000 à l'heure et je passe à côté des choses voilà je tenais à te le dire donc là j'ai compris qu'il fallait faire une connerie hein pour faire remonter les actions de pharmaceuticals mais à part ça voilà j'ai retenu qu'on pouvait poser des bombes collantes aussi et qu'on pouvait aussi éventuellement sniper voilà mais nous on s'en fout on écoute de la country la country c'est la musique de la vie la country ça s'écoute pas ça se mange moi je mange de la country dès le matin je mets mon chapeau ma chemise à carreaux je monte dans mon pick up un bras dehors et je dis aux gens droit dans les yeux god save america god save america et tu vas me dire pourquoi tu me dis ça et moi j'ai envie de te dire pourquoi je dis ça parce que j'ai raté la route je dis ça parce que je ne sais pas pourquoi et qu'il faut surtout pousse toi voilà merci qu'il faut surtout boucher les blancs pendant le trajet et pour boucher les blancs pendant un trajet il faut surtout fermer sa bouche aussi des fois pour savoir où tu vas en tout cas cette musique country de john les fly est une musique qui a été écrite en 84 à l'époque de ces en bas voilà j'adore les parkings souterrains c'est comme dans la vraie vie je me perds moi tu fous dans un parking souterrain avec ma bagnole je te jure je suis en panique je claustrophobe on va passer là entre les deux à la hop là voilà handicapé direct voilà je l'avais dit elle devrait quitter l'hôtel sous peu donc je pense qu'il faut abattre quelqu'un j'ai l'impression façon ça va être écrit de souple planifier rapidement votre attaque et trouver un poste d'observation offrant une bonne vue sur l'hôtel est ce que j'ai un style j'ai un snipe assassiné la cible c'est qui la cible c'est qui la cible c'est lui c'est lui elle ou la cible c'est du monde de partout là on est quand même d'accord qu'il ya du monde de partout donc la cible c'est qui à départ de l'hôtel a d'accord donc je pense qu'il va falloir départ de l'hôtel dans 58 secondes voilà le temps que moi je réagisse non mais franchement on va vite monter me reste 49 secondes la pression est à son comble on va se trouver une bonne position 40 secondes allez dépêche toi j'ai 40 secondes on monte là haut allez 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 voilà c'est ça la cible c'est lui superbe j'ai fait n'importe quoi comme d'hab deuxième tentative cette fois c'est la bonne alors on y va j'ai compris qu'il fallait pas je me fasse rodave en même temps je sais pas pourquoi je sors franchement ils sont juste là tu prends ton snipe ton mal en patience et on attend comme ça je suis pas loin pour descendre en moto et me casser 1 je vois pas pourquoi je passerai là où il va falloir je descends tous les étages comme un con avec les flics au cul t'attends tranquillement maintenant il reste à peu près une minute à à comprendre par contre la cible lui c'est un garde du corps lui c'est un gars qui fume sa clope eux ce sont deux gays qui sont en train de réfléchir où est-ce qu'ils pourraient éventuellement faire leur affaire donc là son pote lui dit tu sais je connais un petit coin dans la forêt vient dessus moi n'aie pas peur l'autre je sais pas je sais pas quoi dire franchement je te connais depuis un quart d'heure bah allez on y va du coup ils sont donnés rencard le guéant jaune dit au guéant gris de le suivre eux ils vont aller se cacher quelque part pendant ce temps le garde du corps ressort de l'hôtel le garde du corps est chaud patate faut pas l'emmerder parce que le garde du corps lui en deux deux il démonte la gueule maintenant j'attends la cible et c'est la cible que je dois détruire alors on va essayer de se concentrer tel à war tech dans un superbe jeu qui est modern warfare 3 war tech c'est un killer war tech il a peur de rien et attends elle est où la cible mais elle est où la cible à cela c'est là elle cible watch des clés dans mon tac non c'est quoi quitter la zone ok j'ai eu peur je suis dit merde voilà donc tu vois que pour le coup j'ai bien fait de rester en bas pour une fois j'ai bien réfléchi maintenant on quitte la zone j'ai détruit la cible bgm en plus je suis en moto là avant qu'ils m'attrapent les gars ils ont intérêt de se tenir trop simple franchement j'ai géré sur ce coup là j'ai géré là on va vite aller se cacher une étoile on va se faire oublier deux secondes le mec je les détruis 1 je vais rattraper en faire gaffe on va aller par là là y'a rien forcément sinon c'est pas rigolo là je suis en train de rattraper les flics ce serait dommage je les double je suis là non non on va aller derrière là le flic il est devant c'est bon mission réussie or ça ça me fait plaisir argent gagné 9000 dollars bonus tire de précision la musique qui va bien je vous aime maintenant j'ai envie de te dire c'est pas fini ça fait que 10 minutes 52 on va continuer l'aventure j'appelle lester c'est fini ça je sais bien c'est bon travail bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je pourrai savoir sur la prochaine c'est bon c'est bon mais avant tout je dois vous dire quelque chose notre portafolio est un peu plus successif donc je me souviens qu'on avait besoin de des assets tangible en un propriété alors nous avons acheté une maison dans les VINWOOD hills oui bien sûr mec c'est bon 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 et nous avons besoin de quelqu'un qui est là pour des purposes taxis donc certains qui sont renseignés en tuyaux Bon, j'ai l'air d'abord une belle propriété à la nickel, on pourra y sauvegarder la progression. Ce que je vais faire par contre cette fois-ci, c'est qu'on va faire un peu les courses. Alors, le Snipe, pourquoi PlayStation Store ? On peut acheter des trucs sur le PlayStation Store ? Non, je n'y crois pas. Ils nous vendent des armes. Alors attends, on s'en fout. Non, fusil de précision, lui on l'a déjà. Fusil de précision lourd, fusil de précision standard. On va s'acheter... Ah, il n'y a pas de silence celui-à-dessus. On va reprendre des balles. Voilà. Et une lunette améliorée. Il est déjà équipé. Teinte armée. On s'en fout des teintes. Maintenant, on va reprendre un peu les munitions. Voilà. Ok, je suis au taquet. Chargeur grande capacité. Tac. Poignée. Tac. La torche, on s'en fout. Silencieux. Ouais, il va faire mal. Je te le dis. On est plein. Et on va se la jouer dorée. Superbe. Il me fallait un petit peu... Comment te dire ? Ça, c'est quoi ça ? Gaz lacrymo. On s'en fout des grenades aussi. Quelques bombes collantes. Voilà. Comme ça, on est bien mis dans l'essence. On s'en tape. Voilà. Cinq grenades. De lacrymo. Voilà. Tu vois ? Histoire d'être bien dans l'aventure qui va suivre. Maintenant qu'on est au taquet, on va récupérer sa moto. Et on va continuer les missions. Et pour ça, j'ai envie de te dire qu'on fait pause. Et quand tu fais pause, tu fais play. Et là, on va retourner voir l'Esther, qui est pas loin. En plus, c'est parfait. On y va. Allez, go. Je sais pas. Oh là 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 là. J'ai frôlé le carnage. Wouah ! J'étais à deux doigts de me faire renverser direct. Roux arrière. Freestyle. Roux arrière. Moi, je fais des étincelles. Hop là. Attention. Petit virage. C'est où qu'on parle ? Ici. Yes, I. On tourne bientôt. On va arriver chez l'Esther. Et on va voir ce qu'il nous propose. Petit dérapage. Hop. Freestyle. Et on sort de la voiture. Namoto. On fait le reste à pied. parce que forcément, moi, j'aime bien me garer à 200 kilomètres de mon point de rendez-vous. Ça s'appelle la discrétion. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans, l'Esther ? Qu'est-ce qu'on peut acheter, tiens ? Paired secure. C'est quoi le petit paquet de... La barre énergétique. Hop là. Ah, d'accord. Fumer une clope, ça donne de la patate. Je crois que j'ai un téléphone qui sonne dehors, là. Non, c'est ça ? Il est où ? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ok, tu sais les cigarettes de Redwood ? Bien, les cigarettes qui ont construit l'Amérique. Ils ont arrêté un juré pour dérouler une loi de l'action de classe, qui s'adresse les coûts des milliers de soufferts de la maladie des emphysema. Il y a quatre jurés corromptus sur les livres de Redwood. Je vais vous envoyer les détails. Oh, et nous avons seulement quelques heures pour faire qu'ils disparaissent. Les cas de la courte est demain matin. C'est ça tout ? C'est vraiment un favor. Et c'est vraiment une maison que vous êtes vivant. Bon, mon ami, comme tu peux le voir, je viens d'allumer la lumière, parce qu'enregistrer un let's play, c'est long. Le soleil se couche. Je vais aller chercher ma moto. Et du coup, je n'ai plus de luminosité dans la pièce. Éliminez le juré. Pas de problème. En plus, j'ai fait le plein. Et du coup, je suis obligé d'allumer la lumière, parce qu'il vient de se passer deux heures. C'est mon deuxième épisode de la journée. Ma petite femme est très gentille avec moi en ce moment, je peux le dire. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez « Merci Madame Jaya ». C'est grâce à elle qu'elle me laisse le temps de tourner tout ça. J'ai une femme extraordinaire. Je tenais à la dédicacer. Pour ceux qui vont dire « Occupe-tête ta famille », je vais m'en occuper dans mes manches. Je sais que je tiens à le dire, c'est juste qu'elle me laisse deux, trois heures par semaine pour faire ça. C'est comme certains qui vont jouer au foot ou taper des matchs de foot tous les dimanches et qui laissent leur femme. Moi, elle me laisse trois heures pour jouer à la console. Parce que le soir, je ne joue pas. Je vous préviens, c'est rare. Ou alors quand tout le monde est couché. Je suis en train de te raconter ma vie, mais je tiens vraiment à préciser que ça se passe comme ça. Voilà. Pas pourquoi je te raconte ça. Tu n'as rien à foutre. Donc là, il y a un point rouge. Donc en gros, je dois l'éliminer, un juré. Attends. C'est lui ? Et de 1. Va au nord. Ah d'accord, il y en a plusieurs. Ok, ok, ok. Ça marche. Et je croyais l'avoir équipé d'un silencieux mon... Allez. T'es en restant 7 minutes 27. Je crois qu'il ne va pas falloir faire le con. Il va falloir faire ça précis. Bon, c'est vrai que je devrais essayer de tirer dans la tête pour faire la mission vraiment parfaite. Oh là là. Oh ce bordel. On va couper par la fougère. C'est parti. Juré numéro 2. Juré ta peau. Je suis comme ça. On va juste faire attention. En fait, j'ai bien fait de prendre la moto. C'est super facile au niveau du transport, au niveau des déplacements. Tu ne t'emmerdes pas. Tu feintes entre les bagnoles. En temps en temps, il faut freiner. Pas faire trop le con. Et c'est super malléable. Tu peux aller jusqu'à ton objectif. Avec une voiture, des fois, c'est un peu galère. Là, tu descends les escaliers. Tu vois, en bord de mer. On ne va rien à foutre. Voilà. Hop, hop. Bientôt, il va falloir faire un petit virage. Attention les dents mis. Oh là 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 là. C'est ici qu'on tourne. C'est génial. Ils aiment beaucoup la mer, nos amis les jurés. Ah, il y en a même par là. Lui, on va se le faire au snipe. Tranquillou. Dans la discrétion. Regarde, on va se le faire d'ici. BGM. Tu vas voir. Regarde. Forcément, on ne le voit pas. Sinon, ce serait marrant. C'est dommage. Dépêche-toi, parce que là, je suis en train de perdre du temps. Allez. Allez, remonte dans ta moto là. Ah, c'est dommage. Je voulais me la faire style. Tu vois, de loin. Tac, j'enchaîne l'émission. Je suis comme ça. Je suis un fou. On est bientôt. Stop. Ah, il est sur son bateau. C'est ça ? Bateau sur l'eau. La rivière, la rivière. Je l'ai eu ou pas ? Non, je ne l'ai pas eu. C'est bon, je l'ai eu. Allez, on y va. En fait, là, si comme un con, tu n'as pas de sniper, eh bien, tu n'as pas le deuxième juré. Ou alors, tu vas carrément prendre le jet ski. Tu vas jusqu'au bateau. Tu montes sur le bateau. Enfin, c'est le bordel, quoi. Allez. Il était une fois dans une ville de foie. Un marchand de foie qui m'a dit ma foie. Il faut se dire que des fois, ou quelques fois... Allez. Chanson de merde sur un chanteur de merde. Quoi que non, ça passe, ça. Ça fait penser un peu à... En fait, non, je déconne. Je ne connais pas de ce style. Waouh, waouh. On est bien, Tintin. Il est le petit matin. La pluie s'est arrêtée de tomber sur le Santos. Et maintenant, on va aller déglinguer du bolos. Hop là. Roux arrière. Oula, doucement. Oula. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ouais, tu es mignon, toi. Mais il y a un moment, il faut être... Oula, doucement. Hein. Hop là. Heureusement que ça, c'était un truc malléable. Parce que là, tu te le payes, tu décolles. Ah, sinon, j'aime bien cette musique. Je déconne. Je déconne. Je déconne. Je déconne. Toujours tuer quelqu'un en musique. Il est où ? Il est où ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. Oh, l'enculé. Il est tout là-haut. J'y crois pas. Ok. Génial. C'est bon, je l'ai eu. Il fallait juste monter sur la voiture. C'est dans le quartier. Dans ton GPS, bike-york, Winewood. Voilà. Il me reste trois minutes. En fait, tu étais carrément sur le... Il était laveur de vitres, en fait. Ils étaient quatre. C'est ça, quatre jurés. Donc là, on se fait le quatrième. Allez, c'est parti. Pourquoi il me fait faire un détour comme ça ? Ouh là. C'est dur de regarder le plan et de faire de la moto. Je te le dis. Allez, c'est parti. Deux kilomètres. Il me reste trois minutes. Mon Dieu. Est-ce qu'on va y arriver ? As-tu confiance en moi ? J'espère qu'on ne va pas fail. Que si on fail, on recommence directement au quatrième. Ça va, j'ai une moto. Ça se déplace assez vite. Bon, assez vite. Là, franchement, tu es en train de faire du 50 à l'heure, mon pote. Allez. Allez, la titine. Je crois que je n'ai pas la meilleure moto du monde non plus. On ne va pas se voiler la face. Tout en montée. C'est génial. Histoire de bien te faire stresser. Deux minutes trente. Allez, 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 allez. En même temps, il ne reste qu'un juré sur quatre. Donc, j'ai envie de te dire que quelque part, c'est déjà pas mal. Que si le procès a lieu, 900 mètres, on y est, on y est, on y est. Fin de mission en approche. Je ne me fais pas de compliments, comme ça, il n'y a pas de fail. Parce que si là, je vais te dire, ouais, je maîtrise, je conduis trop bien, et j'ai tué tout le monde, il y a de fortes chances que je me bouffe un 38 tonnes, que je ne passe pas dessus, et que je meurs. Et là, ça commencerait à vraiment me dire que j'ai l'âge coumoule. On avance, on y avance. Tu vois qu'il va être en voiture, ce trou du cul. Non ? Non, il est là. Il est en voiture, c'est même ce que je pensais. Il est même en moto. Il est même en moto. Génial. Allez vite, une minute quarante. Histoire de mettre du suspense. La dernière cible, elle est mouvante. Allez, c'est parti. Voilà, une minute vingt-quatre. Tout ce qu'il faut pour bien me faire flipper, moi. L'autre, il a une moto de psychopathe qui va quinze fois plus vite que moi. Ça va être génial. Allez, 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 on y est presque. Non ! J'y crois pas. Non, j'y crois pas. Alors ça, c'est tout moi, ça. Alors ça, c'est tout moi, ça. 51 secondes. Il me reste 56 secondes. On est dans le stress le plus total. Allez, allez, allez. 36 secondes, on y va. Ah merde, dommage. On ne sait jamais. Deuxième essai. Bon, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait recommencer. Biker One Mood cherche une batte. Je dois y aller. Cherche une batte. Bâti. Ah, la moto. Ok, donc il me reste injuré. Il me reste trois minutes. Ils m'ont remis là où j'en étais. C'est pas mal. On s'en sort bien. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, nous allons le rejoindre sur un son un peu hip-hop. J'aurais dû prendre une bagnole, comme ça, je le renverse. Une voiture un peu puissante. Ce serait bien que je trouve un truc qui carbure. Parce que là, cette moto, elle est bien sympathique. Mais elle a les sacoches un peu lourdes. Ouh. Ouh là. Doucement. Ben voilà. Nickel. Tu veux une belle voiture ? Voilà la nouvelle GTR 58B. Franklin, il est plus... Il est plus fun. Il est plus... What the fuck, ta gueule ? Il est plus subtil. Trevor, il pète les vitres. Et Franklin, lui, tu vois, il sera plus dans le style tranquille, tu vois. Il défait la portière. C'est un bon. C'est un bon. Non, non, non. C'est un bon. Il faut dire ce qui est. C'est un bon. Vous savez qu'avec la moto, du coup, vous pouvez passer entre les gens. Là, c'est un peu plus chaud. Mais je pense que j'aurais plus de chance avec ça pour démonter ma cible. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, évidemment, est de démonter sa cible. Du rentrer bien dans l'art. Allez, on y va. Il nous reste 1 minute 48 de bonheur. Et je ne vais pas recommencer 50 fois. En même temps, si je rate, je n'ai pas le choix, il faut que je recommence. Tu en as compris, tu n'as plus beaucoup de temps, mon pote. Allez, on s'en rapproche. Hop là, freestyle. Petit virage. Tranquille. On se rapproche de la cible. Hop là. Et dès qu'on le voit, on le dérouille. Il est là. Génial. C'est parti. Voilà. On sort de la voiture. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et on la bat. C'est bon, on a eu le dernier. Génial. Ça a duré 3 secondes. On appelle l'Esther. J'ai fait gros carnage. Maintenant, il faut que je me barre. On reste en contact. Je pense que c'est mission réussie. Voilà, génial. En fait, au or, direct. En fait, ils ne prennent pas en compte les fails. Deuxième médaille d'or, 7000 dollars. BGM. Des événements dans le jeu peuvent impacter la valeur des actions des entreprises. Anticiper ces variations pour tirer davantage de profit. Oh, c'est quoi ces caisses ? Il n'y a que de la bonne caisse. Moi, j'ai envie de te dire, on va se faire une autre mission. Bouge pas. C'est quoi ici ? J'ai des trucs un peu bizarres, des points d'interrogation. On va voir Tonia. On se rejoint. Je te dis à tout de suite. J'étais inquiète. De plus voir la maison comme tu ne réponds jamais. J'ai fait. On s'en fout Denise. Tu m'emmerdes Denise. Bon. Je sais les gars, j'ai la voiture, elle est un peu déglinguée. Je suis d'accord, mais il y a un moment, il faut savoir prendre des raccourcis. Voilà. Pour arriver plus vite, parce que moi, il y a un moment, traverser la ville, ça me gave. Voilà, on est arrivé. Elle est où Tonia ? Ma toxico préférée. Allez chercher la dép... Oh non ! C'est quoi ces missions de merde ? Non ! Je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est nul ce truc. Bon, attendez, je cherche comment annuler le truc et... Comment on fait ? Retour, masquer menu, choisir. Ah, je suis obligé, là. Oh, putain. Je vous dis à tout de suite, là. Franchement, on ne va pas se faire ça. Ça, mission de merde, là. On n'a pas le choix. Je suis obligé de me la taper. Donc, je vais vous la mettre en méga accéléré. Putain, je suis dégoûté. Franchement, ça me saoule, ces missions. Je l'ai déjà faite, en plus. Allez, Tonia, bouge ton cul. Allez, où se te gruge ? Allez, viens, là. Allez, bouge-toi. Je n'ai pas que ça à foutre, moi. Je n'ai pas que ça à foutre, moi. Allez, c'est parti. Voilà. On va lui ramener son truc à la fourrière. Allez, poussez-vous. Excusez-moi, c'est par là que ça se passe. Voilà. On y va. Un conseil. Si un jour, tu es mal garé, j'espère pour toi que ce n'est pas moi qui viendrai la chercher, ta voiture. Parce que tu n'as plus de voiture. Je te le dis. Bon, on arrive au point de dépôt, quelque part, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Hop là, à la fourrière. Allez. Tout nerveux. Je t'en foutrais du nerveux, moi. Poussez-vous. Elle est où, sa zone de merde ? Vous devez dépôter les véhicules remorqués dans la zone de l'entrepôt indiqué. Est-ce que je me fais tirer dessus, quoi ? Carrément. Oh, les mecs, normal. Tout tire dessus. Et on la décroche. Eh ben, dis donc. On va bien saouler, son truc. A tout de suite. Trévor, il est toujours en train de casser la gueule à quelqu'un, quoi. Il ne peut pas s'en empêcher, le mec. Bon, je vous avoue que là, je suis un peu embêté. Parce que je suis en train de chercher des missions. Je n'en trouve pas. À part des missions de seconde zone ou des petites actions comme ça à la con. Je ne trouve pas une mission. C'est un peu chiant. Donc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Je suis bloqué. À moins que mon téléphone sonne, j'ai vu un sous-marin au quai sur un bateau appelé le Daisy. Tu pourras essayer de voler le submersible à H-machin. Il est où ? Le submersible. Là. Et voilà. On parle de mission. Voilà une mission. C'est parti. Elle est où ma voiture ? Mon gros pick-up. De barbu. Pleine de testostérone. Testostérone. Bon, les gars. On va se rendre sur le H. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que là, il va être tard. Il va falloir nourrir les enfants et les coucher. J'ai même débordé sur l'heure... On va dire l'heure acceptée par madame. Hop là. Nickel. Bon, les gars. Je vous ai épargné le trajet parce qu'il y avait au moins 4 km de trajet. C'était super long. On n'a pas que ça à foutre. Déjà, entre la mission de l'hôte qui m'a pété les burn, récupérer le sous-marin. Où est-ce qu'il se trouve ce sous-marin ? Est-ce qu'il faut plonger direct dans l'eau ? C'est ça ? Bon. Allez, on y va. On va remonter à la surface avant qu'il s'étouffe. Et on va nager paisiblement. Mais est-ce que le fou-marin, en fait, il était carrément sur le... T'as accès depuis le bateau, non ? Peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi, en fait. Tout simplement, comme d'hab. Allez, qu'on tourne ton sous-marin. Ton bateau. Parce que la flèche, elle me dit de monter. Donc c'est que je ne suis pas dans le bon... Je ne suis pas dans le bon délire, en fait. Et là, pour remonter là-haut... Je sens que je vais galérer. C'est quoi ce point rouge, là ? Ah, c'est quoi, ça ? Le point rouge au-dessus de ma tête. Ah, c'est les gardiens. Ah, bah oui. Le sous-marin, il est où ? Il n'y a pas de sous-marin, là. Superbe. Enfin, on va aller directement en dessous. Ce sera plus simple. Sous le bateau. Voilà. Là, on est sous le bateau, avec des poissons. Et on va vite remonter, avant de crever. Voilà. Donc là, il n'y a pas de sous-marin. C'est bien ce que je disais, il faut monter sur le bateau. Voilà, c'est super. Et maintenant, comment je remonte sur le quai, moi, une fois que je suis là ? Il y a une échelle. Allez, go. On va se la faire voie terrestre, dans un premier temps. Peut-être qu'éventuellement, j'aurais dû me faire deux, trois gardiens en snipe, silencieux, tranquillou, discrétion, autonomie. Allez. Allez, il y a un petit premier point, là. C'est un peu long, je suis désolé. Allez, cours, 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 cours. On est pressé. L'Amérique nous attend. Tu vois, la petite échelle et tout. Alors, soit j'y vais à la bourrin. Tu vois, là, il y a un garde. Ici, là. Là, si je monte, à mon avis, il ne va pas être content. On va monter dans la discrétion. Là. Voilà, discrétion. Doucement. Et il y a un point bleu sur la map. Ici, là. Il y a quelque chose. Ici. Là. J'ai fait quoi, là ? Ah, j'ai libéré le sous-marin. D'accord. Et donc, maintenant... On se jette à l'eau. Montez dans le sous-marin. D'accord. PGM. Allez, monte dedans. On ferme la trappe. Bien, on y va. C'est parti. Et je vais où, là ? Le point d'instruction, il est où, là ? Voilà. Où la grosse vague ? On ne voit rien. On ne voit que dalle. Par contre, ce qui peut être bon avec les sous-marins, c'est justement, c'est voir les fonds marins. Et d'ailleurs, il y a des trucs, hein. Des trucs à choper. Des tumes. Bon, pour l'instant, on est sur la bonne voie. Direction le point d'instruction. Ça me fait plaisir. La mission prend forme. Comment on remonte ? Une petite tournée, on est d'accord. Ah, je ne sais pas. Ah, en levant un peu, d'accord. Ok, tout simplement. Moi, je crois qu'il y avait une touche pour descendre, monter. Là, je remonte tranquillot. Le point d'instruction, il est où ? Ce qu'on va faire, on va faire pause. Ce sera plus simple. On va comprendre comment y aller. D'accord, rien à voir. Donc, il faut que j'aille là. Voilà, ici. Et donc, il faut que je fasse demi-tour. En gros. Ouais, complètement. Complètement demi-tour. Donc, j'ai envie de te dire à tout à l'heure dans la bonne direction. Parce que là, à part voir le monde de Nemo et quelques calamars et autres moules, tu ne verras pas grand-chose. Ben, dis donc, les gars. Heureusement que j'ai fait une coupure parce que c'est super long. Et c'est à la limite chiant même. Franchement, ça avance à 2 km heure. Tu es dans l'eau, tu ne vois rien. Ça m'a saoulé. Voilà. Ce n'est pas mes missions préférées, ça. C'est même long. C'est chiant. On y est arrivé. Ça a pris le temps. Même là où je pensais, tu vois, je suis à 13 m. Pardon. Je suis à 13 m. Et c'est encore long, quoi. Ouais, je suis là. Je suis là. Allez. On va se mettre sous la grue. Voilà. C'est bon. bon forcément on s'est fait rodave sinon c'est pas rigolo hein toi tu croyais quoi que j'allais poser le soumarin mission terminé non que dalle maintenant on va le déposer à l'entrepôt on va se faire poursuivre par tout le monde la police tout ça quoi que non on a bâché le truc donc ça va bon ben une mission encore mimolle j'espère que les prochaines seront plus éclatantes quand même on va s'arrêter sur celle là je vais poser le truc on va voir si il ya encore des choses à faire dans celle là s'il ya pas je te kiss la mollaire d'avance je suis comme ça moi j'anticipe le kissage toujours c'est pas très loin l'entrepôt ça va je me suis dit on va encore taper trois heures de route c'est bon quoi un peu saoulé ses missions moi je préfère quand ça tire un peu quelle action qui se passe du truc incroyable là c'est mimoro j'aime beaucoup cette expression doucement doucement mon 38 tonnes voilà l'entrepôt il est ici forcément je me trompe sinon c'est pas rigolo oh non ça arrive qu'à moi les trucs comme ça le mec qui sait c'est ah là là non j'y crois pas pas maintenant pas maintenant s'il vous plaît allez ah putain non mais je crois pas mais sérieux à la doucement doucement on recule encore un peu voilà ce qu'on va faire vu que je sais pas faire les marches arrières Oh non j'y crois pas On va reculer Dans la sérénité Attends En fait il y a un truc Faut le faire à l'envers De ce que tu penses C'est ça le problème avec ces putain nos remorques C'est comme mon père quand il avait une caravane Je l'ai toujours admiré Parce que papa il savait se garer C'est du grand n'importe quoi C'est le gros bordel On va se caler c'est super En même temps toi ça te fait un petit peu de Quelque part Ça te rajoute un petit peu de let's play Tu vois ce que je veux dire doucement Allez attache la Non Nickel Allez voilà On va lui ramener son truc là Ma gavée, mon sous-marin C'est bon Sortez du camion Mais bien sûr ça ira ici Je te bouffe les couilles Maintenant tire-toi Très bien il est comme ça C'est l'énervé de bouffer les couilles Allez mission accomplie qu'on en termine Parce que là c'est même plus la nuit Là c'est C'est là d'aller en discothèque Non Bon C'est pas fini C'est délire ça Mission réussie Moi faut vite que je trace Je te glisse la mollaire Porte-toi bien Et voilà l'épisode 14 Ciao non C'est délire ça C'est délire ça s'adem Sous-titrage ST' 501